La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire d'aujourd'hui. Je vais me présenter, je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing chez Microsoft Consulting francophone. Je suis en charge d'introduire la session d'aujourd'hui et de modérer la session de questions réponses. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter quelques points logistiques de cette session. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien ? Si vous nous entendez bien, je vous invite, s'il vous plaît, à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Cette boîte à questions, vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions tout au long de la session, questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Vos micros sont en sourdine, donc n'hésitez pas à utiliser cette boîte tout au long de la présentation. Pour finir, le webinaire est enregistré et cet enregistrement, vous pouvez le retrouver sur notre site internet dès demain. Alors, pour notre session d'aujourd'hui, nous avons trois personnes de Microsoft Consulting qui vont prendre la parole. Shaili Tucker, qui est senior manager chez nous, Abdullah Issek, consultant, Ariane Kouassi, qui est également consultante. Nous aurons l'honneur d'avoir parmi nous Franck Bossa, de chez InTouch, avec qui nous aurons une session d'échange afin d'avoir sa vision, son expertise sur l'écosystème des fintechs en Côte d'Ivoire. Alors, avant qu'on commence, il y a sans doute parmi vous des gens qui ne nous connaissent pas, des personnes qui ne connaissent pas MSC, donc je voudrais vous présenter MSC en quelques mots. MSC, c'est une société de conseil international qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec nos clients et nos partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Alors, chez MSC, on est au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille avec plusieurs acteurs de différents backgrounds, des gouvernements, des entreprises, pardon, des gouvernements, des banques, des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services tiers et de plus en plus avec des acteurs disruptifs comme des fintechs, majoritairement à travers l'Afrique et l'Asie. Nous avons plusieurs piliers. On offre des conseils stratégiques et opérationnels et on aide à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain qui, eux, sont enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Mais cette expérience, on a à cœur d'également la partager à travers l'Institut ELIX, l'Institut ELIX qui est notre organe de formation. La période de la COVID-19 est un petit peu particulière, mais hors COVID-19, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques qui sont en présentiel, généralement à Dakar et à Abidjan. Nous offrons aussi des formations en ligne, bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec. Plus récemment, nous avons lancé un site Internet qui s'appelle le Hub de la finance digitale. Le Hub de la finance digitale, qu'est-ce que c'est ? C'est un site Web 100% francophone, 100% collaboratif, 100% axé sur la finance digitale. Sur ce Hub, vous y trouverez du contenu diversifié, que ce soit des articles, des rapports, du matériel de formation, un calendrier d'événements à ne pas manquer, mais aussi un certain nombre d'outils qui peuvent vous servir. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, à vous y inscrire. La plateforme est gratuite et il faut vous l'approprier. On a récemment lancé une partie dédiée à l'écosystème des startups afin de créer un réseau, un réseau de l'écosystème des startups, et donc, du coup, pour mapper un petit peu les startups existantes, mais aussi les incubateurs, les investisseurs, les mentors. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, n'hésitez pas à rejoindre le réseau afin d'ensemble essayer d'avoir un plus grand impact sur l'inclusion financière. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vais tout de suite donner la parole à mon collègue Abdoulaye afin de rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Rebecca. Bonjour à tous et à toutes. Notre webinaire aujourd'hui est consacré au FinTech et aux opportunités de contribuer à l'inclusion financière. Les résultats qui vont être présentés ici sont issus d'une étude que nous avons récemment menée dans six pays d'Afrique, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Mali, le Sénégal et le Togo. Pour la charte d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord voir les contraintes et les opportunités des services financiers numériques. Ensuite, les caractéristiques des FinTech de notre étude et leurs contraintes. Et enfin, quelques recommandations pour accompagner les FinTech. Et à la fin de la session, nous aurons M. Franck Bossa, qui est UpManager chez TOTCH, qui nous partagera son expérience sur la croissance d'IntoCH et des conseils pour renforcer l'industrie des FinTech en Côte d'Ivoire et dans la région. Et nous consacrons aussi à la fin quelques minutes, 20 minutes pour la séance de questions-réponses afin d'approfondir l'ensemble du débat. Next slide. L'équipe francophone de Microsev a conduit une étude de mai à octobre dernier avec les FinTech et les particules nantes. Aujourd'hui, l'étude a abordé les principales caractéristiques de l'inclusion financière, des contraintes et les opportunités liées aux services financiers digitaux, suivies d'un aperçu du secteur des FinTech. Le rapport est partagé dans notre site et synthétise les principales conclusions concernant l'écosystème de soutien, qui se composent des quatre piliers suivants, notamment l'accès au capital, l'accès au talent, la collaboration, le cadre politique et réglementaire. Enfin, l'étude formule aussi un certain nombre de recommandations clés qui permettra d'orienter les prochaines étapes du développement de l'inclusion financière à travers les FinTech de la Côte d'Ivoire. L'étude a porté sur les trois questions clés que vous avez vues récemment dans l'écran. Concernant les contraintes et opportunités des FinTech, les FinTech jouent un rôle très important dans l'inclusion financière en fournissant des produits et services financiers digitaux, même si on voit qu'ils ont un faible niveau d'éducation financière. Il y a aussi une mauvaise perception du crédit au niveau du pays. Nous constatons que ces FinTech, généralement, ils ne sont pas pris en compte par le gouvernement lors du développement des stratégies d'inclusion financière et même la mise en place des stratégies d'économie numérique. Généralement, nous notons que les produits et services proposés ne sont généralement pas adaptés aux besoins de la population à faible revenu ou bien à faible ou moins revenu. Ça dépend. Notamment les femmes dont les 77 ont un téléphone mobile. Généralement, un tiers des utilisateurs ont accès aux réseaux sociaux, qui sont les femmes. Nous notons aussi que le potentiel des jeunes n'est pas bien exploité parce que même s'ils ont plus d'aisance avec les études digitaux et ont accès à l'Internet, leur potentiel n'est pas bien exploité. Ainsi, nous voyons que si la population non bancarisée n'est pas prise en compte et on ne résout pas ce gap qui existe aujourd'hui pour avoir des services et produits adaptés, la fracture numérique s'aggravera. En Côte d'Ivoire, les services financiers numériques ont permis vraiment d'améliorer l'inclusion financière parce que de 2014 à 2017, l'accès au compte des institutions financières a stagné de 15 %, tandis que la monnaie électronique a évolué de 24 jusqu'à 34 %, ce qui lui donne aujourd'hui le taux le plus élevé de l'UMA. Ainsi, nous pouvons noter aussi que la majorité de la population ayant accès aux services financiers formels grâce à l'argent mobile, ont fait au minimum un transfert de fonds en 2017, notamment en 55 %. Mais le point clé à retenir, c'est-à-dire que la croissance des voitures de compte ne s'est pas traduite en utilisation, car la plupart des fournisseurs, notamment les fintechs, continuent toujours d'offrir des produits de première génération, ce qui fait aujourd'hui que le taux d'utilisation n'est que de 34 %. Et toutes ces informations et éléments nous montrent encore que les fintechs ont un rôle important à jouer pour améliorer l'inclusion financière et proposer aussi des produits de deuxième génération, notamment le crédit digital, l'épargne digital ou bien même l'assurance numérique. Par rapport aux PME, ils sont estimés à plus de 4 000. Les PME ivoiriens représentent aujourd'hui 98 % des entreprises recensées sur le territoire national, mais elles ne contribuent en moyenne qu'à 20 % du PIB et emploient environ autour de 23 % de la population active. Contrairement aux pays à revenus intermédiaires, où elles font une contribution de 70 % de leur PIB, elles créent un secteur d'emploi à 95 %. Aujourd'hui, ces PME ivoiriens sont confrontés à un certain nombre de défis de financement de 2,4 milliards de dollars, soit 62 % de la demande potentielle totale. Et seulement 23 % ont eu le financement des banques en 2016, ce qui est très faible. Aujourd'hui, pour éradiquer ce fléau, les fintechs peuvent exploiter cette niche en offrant des produits aux PME qui vivent surtout en zone rurale. Notamment, ils représentent environ 57 %. Et ils vivent avec un seuil au-dessus du seuil de pauvreté. Et généralement, même, ils sont des agriculteurs. Donc, c'est un point très important à noter. Et je pense que je vais passer désormais la parole à Ariane, qui va nous parler des caractéristiques des fintechs en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, Aboulaï. Et donc, en Côte d'Ivoire, la plupart des startups fintechs a une moyenne d'âge généralement de 3 à 2 ans. Donc, nous pouvons voir que ce n'est qu'en 2017, qu'elles ont réellement commencé à éclore. Elles sont donc en majorité jeunes et en grande partie dirigées par des hommes. Si la startup fintech ivoirienne représente un potentiel majeur en élagissant l'accès aux services financiers, il n'en démarre pas moins qu'elle fait face à des défis à surmonter, parmi lesquels les punieux problèmes de financement. Les investisseurs évoquent la non-viabilité d'un grand nombre d'entreprises qui les sollicitent, d'ailleurs. Et de ce fait, à ce jour, les capitaux propres représentent le mot de financement le plus utilisé par les fintechs ivoiriennes. Les amis et la famille constituent, entre autres, le principal soutien. Et cette réalité, elle est encore plus présente chez les femmes, qui ne représentent que 7% des fondateurs ou cofondateurs des startups fintechs, comme nous pouvons voir Mme Patricia Zondi-Yahou, fondatrice de la fintech Kit Cash. De plus, nous assistons de plus en plus à des levées de fonds de la part des startups fintechs en Afrique francophone, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le cas de la fintech Joulaya, qui a levé auprès de Business Angels en 2019 un fonds de 500 000 euros pour digitaliser les services financiers des marchands et PMU en Afrique. ou encore la fintech Pékin, qui est cofondée par un Ivoirien, à savoir Fabrice Amalaman, qui a réalisé une levée de fonds en 2020 auprès de Business Angels estoniennes. Cela démontre de l'intérêt qui est de plus en plus porté à ce secteur et de la bonne dynamique qui prévaut au niveau des investisseurs en Côte d'Ivoire. Nous espérons voir se multiplier ce type de support dans l'écosystème, car cela permettra un développement local plus rapide des initiatives pour un impact plus considérable sur la population civile. Alors, quel modèle d'affaires adoptent les fintechs ivoiriennes ? Le modèle d'affaires principal est le B2B, du fait des coûts assez importants liés à l'acquisition des clients, des types particuliers, et pour le fait que ce modèle permet un flux de trésorerie plus rapide au démarrage. Alors que nous dénombrons actuellement 37 fintechs opérés en Côte d'Ivoire, le paiement digital représente le secteur le plus prisé par ces fintechs, à l'instar des cinq autres pays d'Afrique francophone ayant fait l'objet de notre étude. Les startups fintechs ivoiriennes se concentrent sur les transferts P2P, les paiements P2G et G2P, ou encore les paiements via des TPE. Tout ceci n'enobstant le développement du marché des services financiers digitaux. Et les applications mobiles constituent par ailleurs le principal circuit des distributions utilisées. Cela dénote des manques de diversité dans l'offre des services ou la non-couverture des besoins du marché. Nous pouvons noter également que les technologies les plus communes sont entre autres le mobile, l'Internet ou encore le cloud. Et bien que la Côte d'Ivoire figure parmi les dix économies en plus forte croissance dans le monde, les retombées de cette croissance n'atteignent pas forcément les populations à revenus faibles et moyens, qui sont pourtant les plus exposées à l'exclusion financière. La dynamique de l'évolution des FinTech contraste avec le niveau d'usage des services financiers formels. Et cela s'explique par le fait que les produits et services aient besoin d'être adaptés au segment à faibles et moyens revenus, qui a un rapport avec l'argent qui est différent de celui avec les travailleurs formels. Ainsi, tandis que les FinTech ivoiriennes négligent la possibilité d'apporter une valeur significative aux personnes non-alphabétisées, surtout aux femmes et aux jeunes des zones rurales, les pratiques informelles d'épargne et de crédit offrent aux FinTech un potentiel considérable de solutions digitales de deuxième génération adaptées à l'inclusion financière. Par ailleurs, nous sommes tentés de nous poser la question du savoir quelles sont donc les principales difficultés rencontrées par les FinTechs inclusives. Nous partageons ainsi avec vous deux principaux défis, d'ailleurs, entre autres. D'une part, le manque de compétences manageriales. En effet, la plupart des créateurs de FinTech ne possèdent pas les compétences de gestion complémentaires qui, d'ailleurs, sont nécessaires pour gérer une entreprise et adéquates pour sa pérennisation, tout en s'occupant de la levée de fonds, de la recherche du partenariat, du marketing ou encore de la conformité réglementaire. Il convient donc pour ces jeunes d'engager des professionnels bien expérimentés ou de faire appel à des mentors expérimentés issus de grandes entreprises. D'autre part, nous pouvons noter aussi que la plupart des FinTechs sont des startups qui ont du mal à trouver et à tirer du talent. Donc, un PDG de FinTech pouvait le dire en ces termes au cours d'un entretien, il est difficile de trouver des talents, surtout dans un contexte de startup où il y a beaucoup de pression et d'incertitude. Nous avons besoin de pouvoir accéder au réseau de recrutement des ressources humaines. Par ailleurs, il y a également le manque de compréhension du marché local. Donc, à ma suite, Shirley vous donnera d'amples détails sur les autres défis non moins importants auxquels font face les FinTechs dans l'écosystème. Merci Ariane. Comment les FinTechs et startups sont-elles accompagnées aujourd'hui? Comme vous le savez déjà, le développement de l'industrie dépend de la collaboration de toutes les parties prenantes de l'écosystème financier et entrepreneurial, y compris les facilitateurs publics et privés, comme les incubateurs, les accélérateurs, les investisseurs, les pôles d'innovation, le régulateur, l'État, et même les universités et les écoles qui pourraient créer un environnement et culture plus encourageant pour les jeunes qui voudraient rejoindre le secteur. En Côte d'Ivoire, nous voyons que malgré le nombre important d'incubateurs, il y a un manque d'accompagnement. Les incubateurs ont besoin de plus de soutien, de connaissances et de ressources aussi afin d'accompagner les FinTechs. La collaboration peut être mutuellement bénéfique. Les startups FinTechs ont accès à de nouveaux marchés et capitaux, tandis que les fournisseurs traditionnels développent des capacités innovantes et un avantage concurrentiel. Nous voyons des exemples variés de partenariats dans le pays, y compris les partenariats publics-privés. Pour illustrer en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le prestataire local de paiement en ligne, CellPay, gère un service national qui permet de payer les frais d'inscription scolaire en ligne. Dans le secteur privé, également Locatis et Hub2 recherchent des partenariats avec des sociétés immobilières pour exploiter leurs solutions de recouvrement des loyers. Cependant, les dialogues fréquents parmi tous ces acteurs différents restent très importants pour rendre les FinTechs plus visibles dans le secteur, renforcer leurs capacités et prévoyer leur position par rapport aux acteurs classiques à l'État et aux régulateurs. La BCAO n'autorise que les institutions financières agréées à distribuer du crédit et à collecter de l'épargne. La licence d'émission de monnaie électronique interdit aux FinTechs d'émettre des comptes d'épargne ou de crédit, sauf pour les produits fournis par une banque ou une IMF qui peuvent être utilisés pour émettre de la monnaie électronique. Les banques de leur part sont prêtes à tester les solutions de FinTech locales, mais ne les soutiennent pas dans les phases de développement et de déploiement. Les prestataires des services de deuxième génération, tels que SKH, e-Bank et MSNK, ont besoin de s'associer à des banques pour développer leurs solutions de crédit et d'épargne. Dans un autre cas, CICAP a un partenariat avec le UBA qui permet aux détenteurs de cartes de crédit d'effectuer des transactions de commerce électronique. Donc, il existe plusieurs canaux de partenariat, par exemple avec les institutions financières, les OAM et les fournisseurs de services publics. Cependant, pour les opérateurs historiques, les FinTechs ne sont pas encore susceptibles de jouer un rôle déterminant dans leur stratégie commerciale ou de les aider à faire progresser la centralité du client. Il n'existe à ce moment-ci qu'un nombre limité de FinTech qui développe des solutions fondées sur la compréhension des besoins du marché. Donc, quels sont les obstacles et les opportunités clés des FinTech qui ne vaut rien? Selon notre étude, les plus grands obstacles perçus par les FinTechs sont un manque de protection pour les startups, la faiblesse de la réglementation en matière de concurrence ainsi que le vide juridique laissent planer l'incertitude sur la viabilité des entreprises FinTech en raison du risque réglementaire. En outre, les FinTechs ne peuvent pas accéder facilement au canal USSD avec des prestataires, ce qui est un problème en raison de la pénétration limitée de l'Internet dans les zones rurales. Il y a également une nécessité de démocratiser l'accès à l'USSD. En termes d'opportunités, le plus important serait un dialogue accru avec les régulateurs qui peut conduire à des révisions du cadre réglementaire qui favorisent l'innovation dans le secteur. Et ce processus a été relancé récemment avec la création d'un comité FinTech de la BCAO et leurs initiatives comme une création d'un annuaire des FinTech et d'un bureau d'innovation et son projet de sandbox parmi d'autres. Également, l'accord récent de l'OMOA sur l'interopérabilité permettra aux FinTechs d'utiliser cette plateforme, ce qui contribuera par la suite à réduire les coûts et à mutualiser les efforts. Donc, nous avons besoin d'efforts consistants de la part de l'État et des régulateurs pour s'intéresser aux innovations des FinTech afin de renforcer le cadre réglementaire et adresser les défis associés à l'application du cadre au nouveau modèle d'affaires. Afin de promouvoir l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, les trois aspects à adresser en priorité sont les suivants. Tout d'abord, il existe déjà un système d'identification numérique en Côte d'Ivoire. Afin d'augmenter l'accès aux innovations de FinTech, le déploiement de cartes d'identité digitale en priorité devient très, très important. Ensuite, la mise en place de la réglementation favorable, non seulement pour protéger le consommateur, mais de plus important, d'encourager l'innovation au secteur privé plus démocratique que nous voyons à ce moment. Et finalement, il faut prioriser la création des sandbox pour permettre aux entreprises privées de tester en direct et à petite échelle les innovations dans un environnement contrôlé. À ce moment, je redonne la parole à Abdoulaye pour la suite sur les priorités identifiées en Côte d'Ivoire. Par rapport aux priorités identifiées, les solutions technologiques innovantes ont permis de répondre à plusieurs besoins de la population, en rendant possible l'accès aux services financiers et en offrant aussi plusieurs solutions et services innovants par le biais des téléphones mobiles, tels que les paiements, l'épargne, le crédit, l'assurance, etc. Les fintechs ont également joué un rôle important pour les paiements en offrant pas seulement un accès au financement, mais aussi des systèmes de paiements électroniques, des produits financiers sécurisés et même la possibilité d'avoir des outils de gestion de comptabilité. Mais malgré ces avantages, les innovations technologiques comportent aussi des risques car la moitié de la population ivoirienne n'a pas assez de compétences de base numérique ni même les capacités à naviguer dans un menu de téléphone ou même d'envoyer un message. Ainsi, les fintechs doivent prendre en compte ces éléments en priorisant la protection des consommateurs après l'acte de tous les acteurs de l'écosystème. C'est important. Là, je vais donner tout simplement quelques recommandations. Vous avez la possibilité de voir toutes les recommandations sur le rapport qu'on a publié sur notre site. Pour les entrepreneurs, il faudrait mettre en place des projets durables et viables, adaptés aux besoins du marché local et qui peuvent aussi être financés par le gouvernement ou les bailleurs. Et concernant les incubateurs, il faut encourager et favoriser la relation entre les fintechs et les mentors, soutenir les fintechs dans la recherche de financement et mettre en place des programmes de renforcement de capacité adaptés au secteur, surtout dans la gestion de l'entreprise. Pour les grandes entreprises comme les opérateurs de téléphonie mobile, les banques, on leur conseillerait d'être plus ouvert au partenariat avec les startups dans le déploiement de nouvelles solutions et aussi dans le partage d'expérience parce que tantôt énumérés, ils n'ont pas assez d'expérience de management. Pour les donateurs, il faudrait aussi promouvoir les success stories pour stimuler l'entrepreneuriat, soutenir aussi les pôles d'innovation, les incubateurs et les accélérateurs. C'est important. Et aussi investir dans la formation des entrepreneurs et le renforcement de capacité. Pour le gouvernement, impliquer les fintechs locales dans le processus de digitalisation et la promotion de l'inclusion financière, surtout avec les paiements d'I2P, l'allègement fiscal pour les jeunes fintechs et pour le régulateur, accélérer la mise en place de la plateforme d'interopérabilité et l'allègement des coûts d'acquisition de la licence d'émission de la monnaie électronique. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Franck Bossa, qui est up manager chez TOT, avant la séance des questions-réponses. Bonjour, Franck. Bonjour, Adboulaye. Bonjour, tout le monde. Pouvez-vous vous présenter, Franck, pour l'audience ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Franck Bossa. Je suis up manager chez InTouch. On va dire InTouch, c'est une fintech aussi. Nous existons en Côte d'Ivoire depuis trois ans, bientôt quatre ans. On va dire qu'on est essentiellement sur tout ce qui est agrégation de moyens de paiement et de réseau de distribution, tout ce qui est sur digitalisation vraiment des flux de transactions. Et donc, sur la Côte d'Ivoire, c'est quand même un réseau important de points de vente. Aujourd'hui, nous avons un réseau indépendant de plus de 4 000 points actifs. Et puis, nous avons un réseau structuré qui est composé essentiellement des stations de services Total. Il faut noter que Total est l'un des plus gros actionnaires d'InTouch Group, qui nous permet de distribuer pour la plupart de nos partenaires des services financiers digitaux. Donc, voilà un peu présenté InTouch. On est aujourd'hui dans à peu près huit pays. On est dans huit pays. On a un réseau actif d'un peu plus de 10 000 points de vente. Donc, en Afrique de l'Ouest, essentiellement au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et voilà les pays où on est en Afrique. Et puis, on a le Cameroun. On a le Kenya et le Sénégal, bien sûr. Donc, voilà un peu les pays sur lesquels nous sommes. Nous sommes en train d'ouvrir actuellement le Ouglanda, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Egypte. Donc, voilà un peu les pays sur lesquels nous sommes pour montrer un peu l'expansion que nous avons depuis quelques années. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire est l'un des marchés les plus importants que nous avons. Moi, j'ai rejoint InTouch depuis bientôt un an. Je suis plutôt à la base Telco, à la base FMCG, pendant, je vais dire, 18 ans. Et donc, j'ai rejoint un peu après un passage en banque et en microfinance. Je rejoins la FinTech pour vraiment avoir une meilleure vue globale de tous les acteurs à tous les niveaux. C'est-à-dire Telco, pendant de longues années, à gérer Mobile Money sur plusieurs pays. Et puis après, la microfinance pour comprendre un peu les difficultés des microfinances. Et puis maintenant, en FinTech pour voir comment on peut lever des challenges et comment on peut avancer ensemble. Donc, Ambaka, voilà un peu, Abdelai, ce que InTouch fait et ce que moi, Franck Boussa, je suis chez InTouch. Oui, merci beaucoup, Franck. Vous avez tantôt énuméré vos partenariats avec les grandes entreprises, notamment Total et autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un défi des FinTech. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aujourd'hui avoir ce type de partenariat ? D'accord. Ça, c'est une excellente question parce que je pense que l'un des gros soucis que nous avons aujourd'hui avec des FinTech, c'est que nous avons de bonnes visions, nous avons une technologie qui n'est pas mal, mais la plupart du temps, nous n'avons pas justement une renommée. Donc, effectivement, quand on vient, on dit, je m'appelle X-Star, personne ne nous connaît. On n'a pas d'histoire. On ne sait pas quoi raconter en réalité. On ne raconte que l'avenir alors que les gens, de plus en plus, ils veulent entendre un peu d'où nous venons. Ils veulent comprendre notre histoire. Nous, je pense que Oumas, si c'est le PDG de InTouch, a très tôt compris il y a quelques années qu'il fallait s'adosser quand même à un réseau de renommée important qui pourrait vraiment nous permettre d'avancer beaucoup plus vite et avoir une certaine crédibilité sur le marché. Donc, je pense qu'on s'est très vite rapprochés de pétroliers comme Total. À la base, c'était pour digitaliser et mieux contrôler pour eux, en tout cas, digitaliser tous les flux de transactions qui sont hors activité traditionnelle. Je parle du gaz, je parle de l'essence, du pétrole et autres. Et ce rapprochement a permis aujourd'hui qu'on puisse se dire qu'il y a un vrai business à faire sur le réseau des stations et donc, ce n'est pas juste de faire du carburant mais faire une bonne place de marché où beaucoup de gens peuvent venir faire des transactions financières. Donc, ça a commencé comme ça. On a montré qu'on pouvait donner, apporter une valeur ajoutée à Total et quand Total a commencé avec nous, je pense que nous avons attiré Worldline, Worldline Atos qui est un deuxième actionnel très important du groupe InTouch et donc qui nous a rejoint et qui a permis aujourd'hui de pouvoir sécuriser vraiment la partie process et la partie technique en étant numéro un au monde sur tout ce qui est base de données et autres et puis maintenant vraiment à gérer avec Total un réseau. C'est pour ça que quand j'ai cité les pays d'expansion, vous avez vu, on est allé dans les pays où Total est, en Afrique en tout cas, où on est en train de suivre un déploiement avec Total. donc voilà un peu c'est ce genre d'exemple qui nous donne plus de crédibilité, qui nous donne une renommée qui permet aujourd'hui qu'on peut avancer un peu plus rapidement que classiquement. Merci beaucoup, Franck. Je vais me baser sur ton cas personnellement parce qu'on constate que les FinTech ont du mal à recruter les talents. Aujourd'hui, vous qui avez quitté MTN, les grandes boîtes pour venir vers InTouch. Aujourd'hui, qu'est-ce que les FinTech doivent faire pour pouvoir recruter vraiment les talents comme ils n'ont pas acheté de ressources comme des grandes entreprises ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a un gros défi dans les FinTech pour attirer des gros calibres comme on le dit. On a un gros défi. Aujourd'hui, quand nous regardons le confort qu'on peut avoir dans des grands groupes, on n'a pas envie de laisser son confort pour venir dans une FinTech vous l'avez signé tout à l'heure quand vous donniez l'exemple du PDG d'une FinTech qui disait on a du mal à trouver, on a du mal à trouver, il faut nous connecter à des ressources mais ce n'est pas évident parce que le challenge est trop gros, parce que les défis sont énormes. Le manque de ressources fait que nous ne pouvons pas proposer des packages qui sont importants, qui sont intéressants par rapport à ce que les... Contre, là où l'atout important des FinTech aujourd'hui, c'est de donner de la visibilité sur ce qui va se passer demain. C'est-à-dire être capable de pouvoir se projeter et de vendre une histoire à un talent pour lui dire voici là où tu me rejoins et là où je peux t'emmener. Donc, il y a clairement une vision évolutive qui permet à celui qui prend sa décision, au talent de dire là, j'ai beaucoup plus de possibilités. J'ai un univers moins contrôlé que je peux avoir dans des groupes. Moi, je pense qu'il y a passé en tout cas dans deux groupes de telco différents. Tout ce que j'ai remarqué, on te laisse un peu de place, c'est vrai, mais tu n'as pas d'avoir aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même autonomie. Ici, j'ai une vision de hub, donc j'ai plusieurs pays. Ce que je n'ai pas, je n'avais pas, par exemple, qui me permet d'avoir une meilleure vue et d'avoir une certaine autonomie de décision. Donc, il y a ça à vendre et puis, il y a la visibilité, le focus du FinTech même, l'objet même du FinTech. On a des FinTech qui disent je peux tout faire, mais on ne peut pas tout faire. À un moment donné, c'est vrai qu'on a la technologie, mais il faut que notre technologie nous avance vers des choses qui sont importantes où le marché est en train de nous amener. Et si vous vous positionnez sur ça, même si tout de suite on sait qu'on n'a pas encore les ressources qu'il faut, on peut se projeter en tant que ressource, on peut se projeter en disant dans deux ans, si nous faisons tel milestone, nous arrivons à tel autre milestone, on pourrait effectivement nous-mêmes être satisfaits du challenge. Donc, il faut vendre un challenge, il faut vendre un défi. Je pense que c'est la seule manière pour les FinTech d'attirer des talents. C'est ce qu'ils vendent, c'est ce qu'ils donnent, c'est leur histoire, c'est leur positionnement et puis donner la possibilité aux gens de penser qu'ils peuvent effectivement évoluer. InTouch a été un exemple parfait pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une bonne capacité de prise de décision, j'ai une certaine autonomie, je gère plusieurs pays et ça me permet d'avoir une vue encore plus large de plusieurs marchés, de plusieurs activités différemment de ce que j'aurais pu avoir dans un groupe précédent. Donc, voilà. On n'a que ça à vendre aujourd'hui. Merci, merci Franck. Vous avez parlé aussi de l'univers de la création de l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre, que ce soit réglementaire, que ce soit en matière de gestion, d'opportunité, de stratégie, est-ce qu'aujourd'hui, le cadre est favorable vraiment à l'innovation? Vous savez, pour nous, FinTech, en tout cas, on n'a pas encore le bon cadre. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le régulateur, je parle de la Banque centrale, mais il y a certains pays dans lesquels on est un peu plus avancé avec les autorités de régulation télécom qui donnent un peu plus de droits et quand je prends le cadre de la Côte d'Ivoire, on a encore quelques efforts à faire pour une meilleure collaboration avec les opérateurs classiques. Quand je parle opérateur, je parle de téléphonie, je parle de la banque qui doivent mieux nous prendre comme des acteurs qui apportent une complémentarité et non nous prendre comme des acteurs concurrents. Et la plupart du temps, on a des opérateurs parfois qui ne savent pas situer une start-up. On ne sait pas vraiment nous situer et il y a beaucoup de confusion. Donc, la réglementation pourrait nous aider en tout cas à mieux clarifier beaucoup de choses. Et puis, vous aviez parlé tout à l'heure de l'accès dans l'une de vos recommandations de l'accès, par exemple, à l'agrément de monnaie électronique. Je peux vous assurer que pour beaucoup de fintechs aujourd'hui sortis 300 millions pour avoir ce genre d'agrément ou autre, ça peut paraître énorme. Donc, on a des défis réglementés, c'est sûr, mais on salue l'évolution qu'il y a parce que depuis 10 ans, on en a vu beaucoup. On salue vraiment l'évolution qu'il y a eu depuis 10 ans et on estime qu'on ne peut qu'avancer, on ne va pas reculer. Donc, oui, on s'adapte de plus en plus, mais on a encore besoin de beaucoup d'efforts. OK. Et maintenant, quelles seraient les opportunités pour les jeunes, surtout les femmes, comme l'étude l'a récemment montré, il y a peu de femmes dans le secteur. Quelles seraient les opportunités les jeunes et les femmes qui veulent se lancer dans les fintechs ? Et comment peuvent-ils se former ou se réorienter dans ce secteur ? Ça, c'est une excellente question parce que je sais que la question genre, dans tout ce qui est d'IFS, ça a beaucoup, beaucoup fait couler d'encre. Ça fait objet de beaucoup d'études. Mais quand je regarde les jeunes, de toute façon, c'est naturel. Tout ce qui est technologique devrait attirer un jeune. Tout ce qui est nouvelle technologie, en tout cas innovation, création, je pense que quand on est jeune, on a encore cet esprit ouvert pour le faire. Malheureusement, nous avons de plus en plus des jeunes qui veulent du tout fait, qui ne veulent pas se battre parce que je peux vous assurer si vous demandez aux gens qui travaillent et qui ont initié ou qui ont eu des idées de start-up ou de fintech, vous verrez que ce n'est pas évident au quotidien. Donc, quand vous n'avez pas de gros moyens derrière tous les jours, ce n'est pas évident. Les jeunes doivent, pour moi en tout cas, se laisser aller à leur innovation. on a un univers de possibles extraordinaires dans nos pays africains. Rien n'est encore fait en réalité. Tout est à faire. Quand je prends des nouveaux services qui commencent par exploser ici comme la livraison à domicile, tout ce qui est coursier et autres, je me rends compte que digitaliser ce genre de choses avec des petites applis, des petites fonctionnalités, c'est à la portée de tous les jeunes. Et après, se donner les moyens de pouvoir les vendre, ça, c'est vraiment le challenge qu'il faut que les jeunes puissent arriver à lever. Par contre, pour les femmes, c'est une question, je ne sais pas si c'est une question d'attrait. Je n'ai pas vu, effectivement, même dans les grands groupes, dans l'Aït, tout ce qui est IT, tout ce qui est technologie, je n'ai pas vu énormément de femmes. Je ne sais pas si c'est une question d'attrait, de gens. Par contre, on a vu, par contre, des femmes dirigées des entreprises de fintech et qui, moi, j'ai rencontré une formidable dame au Zimbabwe, c'est une force de la nature. Elle fait des choses extraordinaires. Les femmes ont cette capacité dans la gestion de ce genre d'entreprise qui n'ont rien à voir même avec ce que les hommes peuvent faire, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus engagées. Donc, je pense qu'il y a moyen pour les femmes d'acquérir cette partie technique mais surtout managériale pour pouvoir prendre des positions importantes dans ce genre de petites structures et on leur fera même beaucoup plus de place d'ailleurs parce que c'est un univers de possibles extraordinaires. Rien n'est figé chez les fintechs. Ça bouge énormément. C'est d'ailleurs cette agilité et cette flexibilité qui fait qu'on l'appelle fintech aussi. Merci, Franck. Et l'un des principaux obstacles qui est notamment le manque de financement, comment peut-on faire pour résoudre ce problème d'après toi ? Moi, j'ai deux points importants sur le manque de financement. Mon premier point, c'est que le marché déjà était très dur. Il était très dur mais c'est encore plus dur aujourd'hui à cause de la crise que nous traversons, la crise sanitaire que nous traversons. Il y a quelques années encore, l'Afrique était vraiment un continent attractif. Tout le monde voulait y venir. Franck, tu es là ? Apparemment, vous avez des soucis de connexion. je ne vous entends plus. là, il peut... Deuxième chose que je constate énormément aujourd'hui de plus en plus, c'est que non seulement il faut, tout le monde s'agglutine sur des secteurs qui deviennent de plus en plus saturés. Je parle du paiement. Tout le monde couvrait le paiement, tout le monde couvrait le paiement, en tant que FinTech. Et on se rend compte, c'est vrai, même s'il y a un potentiel énorme dans nos pays comme en Côte d'Ivoire sur le paiement encore à venir, on se rend compte que très vite, on sera à la recherche de... Allô ? Allô ? Oui, je peux répondre, s'il te plaît, parce que je t'avais perdu de... Je t'avais perdu. Tu peux reprendre un peu sur la réponse, s'il te plaît ? Non, non, je disais aujourd'hui, il y a deux points importants à avoir. Le premier point, c'est essentiellement sur la partie... Est-ce que tu as un proof of concept ? C'est-à-dire que l'investisseur veut savoir aujourd'hui que le FinTech ne vend pas que du rêve, mais il y a une possibilité finalement de se faire de l'argent. Il y a une possibilité de rentabiliser ton activité, que le modèle marche de lui-même et que tous les jours, tu ne vas pas revenir pour demander de l'argent. Donc, il faut forcément que ton modèle soit viable et de plus en plus, donc au lieu de lancer plein de choses à très, très grande échelle, il faut vraiment un proof of concept qui permet vraiment de lever encore plus vite des fonds aujourd'hui. Et le deuxième point que je voyais vraiment par rapport à ça, c'est que par rapport à la crise sanitaire que nous traversons, c'est value for money. Donc, tous ceux qui investiront chez toi ont besoin d'avoir un certain contrôle pour s'assurer que ta gestion elle est très, très conforme à ce qui est des normes et des standards. Donc, on ne te laisse plus la main pour aller faire du cash burn comme on pouvait le faire il y a quelques années dans les FinTech. Et puis, je pense que peut-être que le dernier point, c'est vraiment le point sur les ressources parce que même si tu es nouveau sur le marché, quelle est l'histoire des personnes qui te dirigent ? Qu'est-ce que tu peux montrer ? D'où viennent-ils ? Est-ce qu'ils ont la capacité de le montrer ? Il y a donc autant de choses qu'il faut aujourd'hui pour une FinTech de pouvoir le faire. Et puis, après, essentiellement, je pense que les FinTech doivent aller chercher aussi. Et un point important que je disais, c'est que tout le monde s'agglutine aujourd'hui sur le paiement. On sait qu'il y a un gros potentiel, c'est vrai. Mais tout le monde doit faire du paiement, du paiement, du paiement, du paiement. Mais il y a des services de niche. Il y a des nouveaux services, de nouveaux concepts. Et la crise, normalement, devait même nous permettre de comprendre aujourd'hui qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire encore en digitalisant beaucoup d'activités. Donc, vraiment, on doit apprendre à se muer dans cette nouvelle règle innovative là pour vraiment nous en sortir parce que le marché devient de plus en plus étroit plus le nombre de FinTech arrive. Et vous allez voir dans votre étude, vous l'avez vu aussi, c'est que au bout de 2-3 ans, la durée de vie des FinTech reste très, très faible dans nos pays africains pour le moment. Merci, Franck. Et comme vous l'avez dit, la crise, la crise a-t-elle eu des incidents sur l'activité d'une tâche ? Si vous pouvez nous donner quelques exemples. Et sur quel pays elle a plus touché ? Alors, on va dire, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. on a commencé à sentir les effets de la crise troisième et dernière semaine du mois de mars. À partir de ce deuxième, quinzième du mois de mars, dès qu'il a été annoncé les premiers cas et qu'on a pensé au confinement, automatiquement, nous avons commencé à sentir la crise. Sur le business, c'est 20-25 % de revenus automatiquement perdus. Je l'ai senti sur le Burkina, pareil. J'ai vu que dans beaucoup de nos pays, une touch, en tout cas, c'est au mois d'avril qu'on a tous pris le coup. Mais j'avoue qu'à partir de mai, on s'est habitués, on a pris de nouvelles habitudes, on a compris comment ça pourrait fonctionner. Il fallait s'adapter. C'est notre agilité aussi. Il fallait s'adapter et c'est ce qu'on a commencé à faire. Et à partir, je vais dire, de la deuxième quinzaine du mois de mai, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Mais on a quand même perdu entre 20 et 25 % de business. Et vous n'avez pas mis en place des mesures d'adaptation, de reconversion, de stratégie ? Oh si, on s'adapte toujours. On s'adapte toujours. Je donne un exemple. On a commencé par orienter beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos types de solutions vers des paiements à distance. Donc vraiment du paiement marchand avec des petites PME. Quand je parlais par exemple de tout ce qui était livraison à domicile, des petites sociétés qui vendaient à distance aujourd'hui, on a dû développer des petites solutions pour eux, pour satisfaire à leur demande du moment. Et puis deuxième chose, on a pensé qu'il était intéressant de pouvoir faire beaucoup de collectes. Donc on a fait des collectes. On a mis vraiment des éléments de crowdfunding, pour beaucoup de partenaires sociaux. Et on a fait beaucoup de collectes dans plusieurs pays comme au Sénégal. On a lancé des choses ici aussi en Côte d'Ivoire pour accompagner et pour aider. Ça montre un peu notre agilité à pouvoir donner des solutions quand même à répondre à des moments de crise comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis en même temps, aujourd'hui, je pense qu'on a réorienté un peu plus aussi notre activité, non seulement sur les réseaux de distribution seulement, mais beaucoup, beaucoup plus sur le paiement marchand. Donc ça a changé énormément de choses. Notre manière de travailler a changé. On n'est plus présent tout le temps au bureau. On a compris qu'il fallait beaucoup travailler à distance. Donc on a allégé nos process. Il y a vraiment beaucoup de choses process. Je pense qu'on a perdu, Franck. Ce sont les Réas du direct. Franck, tu peux reprendre, s'il te plaît? Je crois qu'il s'est muté. Je pense qu'on va désormais passer à la section des questions-réponses. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup pour les réponses claires et pertinentes. Je passe la parole à Rebecca pour la section des questions-réponses. Merci. Merci, Abdoulaye. Merci à tous les quatre pour cet échange riche en enseignement. nous allons en effet passer à la session des questions-réponses. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Donc on ne pourra pas répondre, je pense, en direct à l'ensemble des questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais dans le cas où on ne répondrait pas maintenant à votre question, nous y répondrons par mail. Alors, première question. Première question, première question. Y a-t-il un profil type de créateur de fintech ivoirien aujourd'hui ? Et existe-t-il des réseaux existants pour se rencontrer ou rencontrer des mentors ? Est-ce que Ariane voudrait répondre à cette question ? Oui, Rebecca. Merci pour la question. Donc, je pourrais dire en fait qu'en général, il n'y a pas de profil type. Donc, il y a différents sous-secteurs dans lesquels les fintechs se spécialisent. On a des fintechs qui se spécialisent par exemple dans l'agrogation de paiement. Il y en a qui sont plus orientés au niveau, par exemple, des paiements tout simplement et des transferts et autres. Donc, en général, on y retrouve à la fois des femmes, on y retrouve aussi des hommes. Donc, il n'y a pas ce profil-là type concrètement qu'on pourrait attribuer au fintech. Après, concernant le réseau, est-ce qu'il y a des réseaux ou encore un cadre d'échange avec éventuellement les personnes du secteur ou autres ? Il y en a, il en existe. Donc, durant la conduite de cette étude-là, nous avons pu dénicher quelques-uns. en l'occurrence, nous avons, par exemple, Africa Fintech Forum au niveau de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique francophone qui est pilotée les mêmes deux mètres par Alexia. Donc, c'est une piste aussi pour vous qui en avez besoin. C'est une organisation qui est à la fois un événement de l'industrie des fintechs en Afrique francophone. En même temps, vous avez aussi par ce biais-là l'opportunité de pouvoir rencontrer, échanger avec des acteurs de l'écosystème dans sa globalité. Nous avons également au niveau de Microsoft Consulting développé une plateforme collaborative, interactive, très enrichissante pour les différents acteurs de l'écosystème. Donc, cette plateforme-là qui est dénommée le Lab, le Lab que vous pourrez trouver sur notre site lafinancedigital.com. à partir de ce Lab-là, vous avez la possibilité de pouvoir avoir une vue, on va dire, globale, panoramique, sur les différents acteurs évoluants dans l'espace francophone d'Afrique. Et donc, c'est l'opportunité, par exemple, pour une fintech qui est en Côte d'Ivoire qui veut se lancer, par exemple, au Bénin également. À partir de cette plateforme-là, elle peut voir déjà sur le marché quels sont les fintechs qui opèrent, dans quels domaines est-ce qu'elle opère, quelles sont les possibilités éventuellement qu'elle a pour développer éventuellement des partenariats. Donc, au travail du Lab également, vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec des mentors, des personnes qui sont un peu plus expérimentées dans le domaine. Donc, nous vous invitons vraiment à vous approprier cette plateforme-là. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire, de partager les informations avec tout le monde, de pouvoir aussi avoir des informations de tout le monde. Voilà. Merci Ariane. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question à Shelly. Ensuite, il y a une question sur, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'identification numérique ? Est-ce que Shelly, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Merci Rebecca. Donc, l'idée ici, c'est de, par exemple, dans presque chaque pays dans la région, mais surtout en Côte d'Ivoire, on a déjà les systèmes d'identité numérique et avec la biométrie et les systèmes et l'infrastructure qui déjà existent. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a que, je pense, moins d'un tiers de la population qui a cette carte nationale d'identité numérique. Mais c'est lié à l'infrastructure de paiement, c'est lié au comment rendre les paiements soit du gouvernement jusqu'à la population ou soit les business de G2P ou soit les paiements de B2P, the business jusqu'à la population. Donc, c'est lié avec ces infrastructures-là. Donc, vous avez l'identité qui est centralisée, vous avez les infrastructures de paiement qui existent, soit avec les fintechs, soit au sein des gouvernements. et l'idée ici, c'est rendre les transferts ou les distributions des paiements différents plus efficaces, plus comptables et de faciliter la validation d'identité de quelqu'un et de permettre plus de transferts et plus d'activités en digital. Je pense en Côte d'Ivoire, vous avez déjà les paiements des marchands ou les contracteurs qui travaillent avec le gouvernement, c'est déjà digitalisé et l'idée ici serait de prioriser l'adoption de l'identité numérique pour que les paiements au côté privé, au côté individuel, deviennent plus efficaces aussi. Merci. Merci beaucoup Chélie. Merci Chélie pour ces précisions, pardon. J'ai une question maintenant intéressante qui va aller à la fois, je pense, à quelqu'un de chez nous et pour Franck. La question est la suivante. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains et dans le monde, a fait l'objet de nombreuses cyberattaques. Les dommages provoqués par la cybercriminalité ont atteint la somme de 5,5 milliards de francs CFA en 2018 contre 3 milliards de francs CFA en 2017. Alors, quelles sont les mesures prises par les fintechs pour faire face à ce problème ? Alors, peut-être que pour répondre à cette question, je vais demander à Abdoulaye de commencer et ensuite, Franck pourra prendre la parole. Oui. Merci beaucoup, Rebecca. Bon, par rapport au regard vraiment des cas de cybercriminalité, le constat est clair, le maillon faible n'est d'autre que les clients et le personnel. Donc, il est donc crucial de les sensibiliser à de telles arnaques, notamment mettre en place des campagnes de communication pour les clients, les sensibiliser au fur et à mesure que les arnaques aussi, que les arnaqueurs mettent en place de procédures. Parce qu'on dirait que quand la FinTech est en train de développer son produit, les arnaqueurs aussi sont de leur côté en train de voir comment ils vont faire pour arnaquer les clients. Donc, aujourd'hui, il est important de mettre en place des procédures de communication pour les clients et aussi pour le personnel. En plus, concernant le personnel, il ne faut pas croire que la sensibilisation c'est uniquement pour le département informatique, le responsable informatique. C'est pour tout le monde, c'est du PDG au stagiaire parce qu'aujourd'hui, il peut profiter par exemple du stagiaire ou pour quelqu'un d'autre pour aujourd'hui incruster le système. Donc, aujourd'hui, il faut se concentrer aussi sur ça en mettant en place des antivirus fortes, en mettant en place des systèmes de protection assez fortes qui pourront permettre d'enregistrer le canal, qui pourront avoir des systèmes de vidéosurveillance. il faut noter que tout ça c'est important. Les deux points à noter c'est la sensibilisation et des mesures fortes de cybersécurité pour faire face à ces arnaqueurs. Je passe la parole à Franck qui va rajouter. Merci Aboulaye. Je pense que c'est un sujet important surtout sur des pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays où on a subi beaucoup d'arnaques. les opérateurs malgré tous les éléments de sécurité qu'on peut placer. Les opérateurs en ont subi beaucoup l'année dernière. Les fintechs pareil et ça vient vraiment de sous-centaine comme de sous-esternes. Je pense que comme c'est souligné, c'est-à-dire que les moyens de contrôle doivent être vraiment à tous les niveaux. Sous-esternes, il faut beaucoup plus d'outils de contrôle et de prise en main rapide quand on voit des attaques qui arrivent que ce soit les attaques sur l'ESFD, que ce soit des attaques sur tout ce qui est plateforme, c'est énormément d'attaques sur la Côte d'Ivoire. Nous, on a mis beaucoup de lignes de sécurité et de clés de sécurité sur la plateforme. On en a mis de plus en plus pour vraiment, même en interne, pour avoir des mesures de contrôle très fortes. Et puis maintenant sur l'esternes, puisqu'on travaille beaucoup avec les partenaires, c'est qu'on les conseille maintenant sur la sécurisation beaucoup de la plateforme. Et ça, c'est très important parce que même les opérateurs, comme je dis, tout le monde est attaqué, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de clés de sécurité. Et on a même mis en place, je me rappelle ici, en tout cas, un petit forum, je ne vais pas dire de hacker, mais ce n'est pas loin d'utilisateur, en tout cas de la plateforme, et qui check et qui regarde à chaque fois est-ce qu'il y a des failles. Et nous travaillons vraiment avec ces utilisateurs-là pour pouvoir améliorer à chaque fois. Merci, Franck, pour ces précisions. C'est en effet une question primordiale. Je voudrais que tu gardes la parole pour une question sur quelqu'un qui souhaite se lancer dans un projet de FinTech. Alors, pour se lancer dans un projet de FinTech, quelles ressources doit-on acquérir ? Franck, je veux bien que tu... Oui. Allô ? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que tout dépend de ma vision de celui qui veut se lancer parce qu'on va se dire que tout ce qui est FinTech à la base, c'est la plateforme, c'est la technologie. Aujourd'hui, mais si tu veux acquérir la technologie, ça coûte excessivement cher, la technologie. Donc, ce qu'on fait, on a beaucoup de modes aujourd'hui d'utilisation de plateformes avec des revenus chers sur du transactionnel qui permet qu'aujourd'hui, on n'achète plus la plateforme, mais on fait de la location, on fait de l'utilisation. Sinon, la première ressource à avoir, c'est la technologie. La deuxième ressource, c'est d'avoir les bonnes ressources humaines. On en parlait tout à l'heure, quand vous n'avez pas les bonnes personnes à la bonne place, le temps que vous péderez à vous remettre debout, votre entreprise est déjà morte il y a longtemps. Donc, pour moi, c'est votre vision dans quoi vous voulez vous lancer. Et sur cette base, quelle est la technologie la plus light possible pour démarrer et qui donne, parce qu'à la base, on a même beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, mais les fonctionnalités ne sont même pas utilisées. Donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir le minimum de ressources technologiques qui nous permettent de pouvoir lancer tout de suite quelque chose et de faire un propre concept. On dépense moins d'argent, on est beaucoup plus habile, on est beaucoup plus agile et de ne pas utiliser une plateforme, de ne pas l'acquérir, mais de pouvoir l'utiliser avec peut-être quelqu'un qui a déjà déployé qu'on peut utiliser à côté. Donc, Merci Franck. Est-ce que quelqu'un de MSC veut ajouter quelque chose ? Ou peut-être qu'étant donné le temps qui nous reste, on passe à la question suivante parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a une question intéressante. Pensez-vous que les opérateurs de téléphonie représentent un frein au développement rapide des fintechs en Côte d'Ivoire ? Shaili ? De mon côté, je pense qu'il y a des… il existe des espaces pour collaboration. Il y a une… au lieu de dire que ça représente un frein, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut encourager les opérateurs à accompagner les startups et les fintechs et les fintechs locales et pour créer un écosystème qui est plus divers, qui est plus concurrentiel, qui donne l'espace ou qui encourage l'innovation dans la région. Et je pense que… Donc, au lieu de dire que c'est une fin, c'est vraiment… j'aimerais bien savoir l'avis de Franck ici de comment… quels seront les canaux pour encourager les grandes entreprises à créer un espace de collaboration et accompagnement pour les petites fintechs. Oui, tout à fait. C'est une dévance, Franck. Allô ? J'ai dû sûrement perdre une partie de façon préoccupée. Allô ? Oui, j'ai perdu une partie tout à l'heure de façon préoccupée. Non, Franck, j'étais juste en train de dire que selon vous, au lieu de dire que les grandes entreprises sont un frein pour les petites fintechs dans la région ou en Côte d'Ivoire plus particulièrement, j'aimerais bien savoir votre avis de comment encourager la collaboration et l'accompagnement des petites fintechs de la part des grandes entreprises pour créer un espace plus innovant ou un marché plus innovant et plus concurrentiel. Surtout parce qu'on voit que les grandes entreprises ou les opérateurs historiques à ce moment-ci ne... il n'y a pas beaucoup de collaboration ou accompagnement dans le déploiement des produits et services effectivement. Oui, effectivement. Je pense que c'est une grosse problématique pour nous tous parce qu'au lieu de penser à mettre les moyens ensemble, beaucoup plus, on pense aujourd'hui à la concurrence, on pense beaucoup plus à l'étroité du marché, on n'a pas envie d'aider. Je pense qu'une fois que nous, on a bien mis beaucoup de concours ou des petits fintechs, des choses comme des startups, on a participé à beaucoup aussi et on s'était dit qu'on pouvait commencer à faire des petits labs, des petits labs sur lesquels on peut avoir de bonnes idées, on peut avoir vraiment des jeunes qui ont de très bonnes idées que nous, on peut intégrer dans notre offre et avoir vraiment une panoplie un peu plus importante et puis commencer à faire du partenariat avec ce type d'entrepreneurs. Mais ça prend du temps parce que pour nous aussi, il est bon de nous trouver le meilleur modèle et d'être sûr qu'on est déjà bon, qu'on a une déjà bonne base avant de pouvoir commencer à le faire. On a fait des essais à Dakar, ce n'était pas très simple, ce n'était pas aussi évident. Donc, on s'est dit aujourd'hui, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, pour le moment, nous essayons d'assurer une certaine stabilité. Dans le plan, normalement, à partir de l'année prochaine, on va commencer par faire des petits labs de start-up avec des idées innovantes et on verrait qu'on pourrait tester sur le marché et sur cette base des retours des tests, on pourrait vraiment les aider à lancer leur propre business. Super, Franck, merci beaucoup. Je crois que, Ariane, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Merci, Rebecca. En fait, le point que je voulais rajouter, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile ne constituent pas en réalité. Je pense que la FinTech devrait plus voir en cela une opportunité de pouvoir toucher ce basse marché que possèdent déjà ces opérateurs de téléphonie mobile. Donc, ce serait vraiment de développer un cadre de collaboration avec ces structures-là. et on pourrait noter aussi durant le titre que les opérateurs de téléphonie mobile ont généralement été réceptifs aux FinTech pour l'accès aux API, mais en fait, le problème était plus au niveau de concéder des frais de transaction moins élevés. Donc, je pense que ce sont des possibilités de collaboration qui se présentent à Ariane. Donc, je parle des FinTech. Donc, il faut pouvoir profiter de la faute pénétration du marché par les autres. créateur téléphonie mobile et développer des partenariats, on va dire, avec ces structures-là. Merci. Merci Ariane. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur les efforts de sensibilisation qui sont menés afin de fédérer plus d'acteurs autour de la FinTech. comment fait-on pour favoriser le partenariat et pas, je pense, de travailler en silo, si je comprends bien le sens de la question. Est-ce que, Shaili, tu veux répondre à cette question? Oui, merci Rebecca. Je veux dire que, par exemple, l'année dernière, en partenariat avec l'Africa FinTech Forum comme AFF, MSC a mené des bootcamps ou les ateliers très spécifiques en 5P. Nous, là, on avait formé plus de 70 FinTech, de comment compréhender les besoins du marché, également, comment se représenter aux autres acteurs. Et donc, ça, c'était une chose qu'on a fait l'année dernière. On espère de le continuer. Également, le plus important, je pense, c'est qu'il y a déjà des associations qui existent, soit pour les start-up, soit pour les FinTech en particulier. Encore une fois, l'Africa FinTech Forum est un exemple, mais au Sénégal aussi et dans chaque pays, il y a des associations particulières. Ce qui, ces derniers mois, on a pris conscience de ça aussi, qu'il y a chez les organisations internationales ou chez les gouvernements, on prend conscience qu'il y a, on a besoin de mener ou mettre plus d'efforts à rendre visibles les FinTech. À ce moment, ils sont en train de, ces réseaux et ces, tous ces acteurs différents sont en train de faire beaucoup de choses, mais comment représenter l'industrie et les petites entreprises au gouvernement, à l'État, dans une manière plus, qui donne, si je peux dire, qui donne plus peut-être confiance. c'est quelque chose que je pense qu'avec ces webinaires, avec cette étude, nous sommes en train de renforcer nos capacités à rendre les FinTech plus visibles aux régulateurs et à l'État. Et donc, j'espère qu'avec ça, on est sur le bon chemin pour faire mieux la sensibilisation. Également, il y a aussi, si je peux juste ajouter, nous avons le Hub de la finance digitale, qui est vraiment une plateforme là où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage d'informations et de connaissances, et donc, petit à petit, ça devient un endroit digital, un espace digital pour sensibiliser non seulement les autres acteurs, mais les FinTech elles-mêmes aussi. Merci. Merci, Shelly. Je pense que… Oui. Vas-y, Réane, excuse-moi. Oui, et donc, pour compléter, Shelly, je dirais aussi que par rapport à la Côte d'Ivoire, on a aussi l'Abidjan FinTech After Work, qui est aussi un événement qui offre un cadre de rencontres et d'échanges aux acteurs ivoiriens et africains de la FinTech. Donc, c'est aussi un élément pour faciliter aussi la rencontre entre acteurs et la sensibilisation également par rapport à la FinTech. Merci. Merci. Merci, Ariane. Merci beaucoup. Le temps presse et donc, je vais prendre une dernière question parce qu'on a largement dépassé le temps imparti. Mais je voudrais poser une dernière question à Franck. Alors, on sait que les start-up FinTech sont de jeunes entreprises et sont souvent butées aux problèmes de financement, ont souvent des problèmes de technicité de leur management. Est-ce qu'il est facile pour eux d'attaquer le marché des agriculteurs dans les milieux ruraux qui sont moins instruits, moins équipés ? Franck, quel est ton point de vue ? Franck, quel est ton point de vue ? Abdoulaye, oui. En attendant que Franck réagit, je pense que les FinTech ont l'opportunité d'exploiter ces niches parce que je pense que je l'ai expliqué tantôt, ils représentent pratiquement 50% de la population. Mais il faut prendre en compte certains éléments, notamment le niveau d'éducation financière, le niveau d'alphabétisation, l'accès aux téléphones mobiles, s'ils ont des téléphones mobiles, le smartphone ou bien des téléphones basiques. Ce sont tous ces éléments qu'il doit prendre en compte pour créer un produit adapté à cette population. Merci. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que nous, Franck, on puisse adapter à ce que nous avons avec les moyens que nous avons. Aujourd'hui, je pense que sur la Côte d'Ivoire, on a, malgré une bonne avancée technologique qu'on peut imaginer, on reste quand même très, très limité en termes de possibilités, en termes de possibilités que nous pouvons offrir. Quand je prends nous, nous, en tant que InTouch, par exemple, on est quand même tributaires de beaucoup de plateformes qui ne sont pas, qui sont des plateformes de l'opérateur et du fournisseur et avec les applications qui sont derrière. C'est nous qui sommes obligés après de faire des petits développements pour pouvoir nous adapter plutôt à ce qu'ils ont. Donc, il faut pouvoir être très, très agile et pouvoir utiliser ce qu'on peut. Le téléphone mobile, aujourd'hui, c'est ce que tout le monde utilise. C'est la meilleure pénétration en Afrique, c'est la meilleure pénétration ici. Donc, avec ce genre d'outils, on peut faire beaucoup de choses beaucoup plus simples. Après, on a parfois des contraintes data, le coût de la data, mais on arrive quand même à développer des petites choses pour aller vite avec ce que nous avons comme ressources. Merci, Franck. Merci beaucoup. On pourrait parler, je pense, des heures autour de cette problématique, mais il est temps pour nous de conclure. Il y a quand même une question. On nous a demandé pourquoi est-ce que MSC avait participé, en tout cas, avait mené ces études et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les fintechs. Donc, avant de conclure, je vais peut-être donner la parole à Shaili sur cette question, sur le pourquoi de cette étude et ce qu'on peut offrir aux fintechs. Oui, merci, Rebecca. L'idée est vraiment de, c'est lié à la sensibilisation, n'est-ce pas? À ce moment-ci, les acteurs différents ne connaissent pas vraiment qui sont les fintechs, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs besoins et comment est-ce que, comment est-ce que le secteur évolue? Et donc, l'idée en derrière, c'était vraiment de comprendre mieux et d'identifier, faire une cartographie, identifier les opportunités et contraintes pour les fintechs dans ces six pays, espérons que, nous sommes en train d'élargir cet exercice aux autres pays, mais l'idée ici, c'est vraiment comment est-ce que on peut accélérer et pousser l'inclusion financière, surtout digitale, dans les régions avec les fintechs. Et l'idée, nous sommes actuellement en cours d'également étudier l'impact de la COVID sur les fintechs au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et l'idée en derrière, c'est vraiment qu'on pourrait créer et collaborer, on pourrait créer des partenariats et des interventions de programmes qui seront pour le bénéfice pour les fintechs. Comment, selon les besoins des fintechs, surtout, on voit que l'investissement dans les régions, surtout l'investissement international dans le secteur, ce n'est pas aussi élevé que dans les autres régions du contenant. Et l'idée maintenant, c'est vraiment de rendre plus visible le secteur et attirer l'investissement aussi. Et on peut, à MSC, on peut offrir des services de conseil, on peut offrir les liens et l'offre de mentorat aussi, ou l'accompagnement, c'est-à-dire, on peut mettre les fintechs en contact avec les autres mentorats parce que nous menons un lab pour l'inclusion financière avec les fintechs, par exemple, en Inde. Nous sommes en train de regarder comment est-ce qu'on peut répliquer ce lab dans les autres régions du monde, soit Asie du Sud, soit Afrique anglophone et surtout Afrique francophone. Donc, l'idée en derrière, c'est vraiment, c'était la première étape de cette cartographie et cette étude pour mieux connaître le secteur et mieux comprendre ses besoins. Merci. Merci, Chahili. Et je veux juste ajouter aussi, j'en parlais en introduction, mais offrir cette identification, cette compréhension du secteur nous permet aussi de créer des outils qui sont mis à votre disposition et que vous pouvez trouver sur le hub de la finance digitale. Je voulais remercier Franck, Chahili, Abdullah et Ariane et vous tous qui avez pour votre temps. On a largement dépassé le temps, je m'excuse, mais c'était vraiment très enrichissant. Je vous invite à aller retrouver sur le site de Microsave, le rapport qui a été fait sur la Côte d'Ivoire et les cinq autres rapports pays sur le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Mali et la RDC. C'était notre deuxième webinaire de dissémination par pays. Le prochain, ce sera le Togo le 24 juillet et s'en suivra le Bénin, la RDC et le Mali. n'hésitez pas à nous dire si, à regarder notre site et nos différents réseaux sociaux pour les prochaines dates. En tout cas, merci encore pour votre temps et prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Au revoir Franck, au revoir Chahili, au revoir Abdelhaï, au revoir Ariane. Merci beaucoup à Franck et Rebecca et notre équipe également à vous tous d'avoir assisté. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous nos internautes et à l'équipe aussi. Merci.